hello bon retour sur ma chaîne les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine je partage avec vous ma recette d'ignam malaxé ignam sauté ou ignam malaxé avec la viande j'espère que cette vidéo va vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter et à partager j'avais fait sortie ligne à me mettre à l'extérieur comme vous avez vu là et j'ai sorti aussi la viande du congélateur et laisser dégivrer quand j'ai acheté la viande au marché j'ai demandé aux marchands de découper de découper directement pour moi ça me permet de gagner en temps donc quand j'arrive à la maison avec je lave juste et je mets au congélateur parfois je fais bouillir directement je fais cuit directement sous votre conseil j'ai arrêté de faire cuire la viande avant de congeler quand je vais cuisiner après plusieurs jours dont j'avais gardé ceci comme ça maintenant je mets dans ma petite cocotte minute pour que la viande puisse cuire rapidement la cocotte minute aussi est quelque chose qui permet de gagner en temps quand je vais faire bouillir la peau la viande le haricot même le macabou parfois même le riz mais je ne fais pas régulièrement le riz dans la cocotte minute parce que je ne maîtrise pas le temps de cuisson du riz la cocotte minute quand vous l'avez posé au feu est bien fermé vous ne pouvez plus l'ouvrir pendant que la viande est au feu dont je viens éplucher l'igname voilà comment j'épliche mon igname certaines personnes épuisent les choses dans le sens inverse à à mon sens là à la façon dont je fais c'est un épluche par l'avant que ce soit igname macabou manioc ils épluchent en allant par l'avant mais moi j'ai pulché en rentrant sur moi n'hésitez pas à me dire en commentaire les copines comment vous éplucher j'ai divisé les ignames d'une certaine manière de telle sorte que en divisant en quatre puis en deux chaque partie j'obtiens quelque chose de presque de la même taille pour ne pas trop avoir dans la main mais des gros petits vous voyez un peu et comme l'igname a trop de terre je racle d'abord la terre sur mes mains et je nettoie ce qui est resté dans l'ongle les mains vont se laver dans ligname en tout cas donc pendant que je frotte ligname mes mains aussi se nettoie je sais que plusieurs personnes ne lavent pas ligname avec les mains certains préfèrent laver avec le pilon moi aussi je lave souvent avec le pilon mais ma grande mère me laissait laver avec les mains quand tu prends le pilon que la grande mère ça va me gratter dit 0 tu as une forme 0 tu as une forme tu vas laver ça comme ça et pendant que je lave je nettoie les parties qui sont touchées que je n'ai pas vu au moment où j'ai plus cher après avoir terminé donc je vais venir mesurer dans la mamie dans laquelle je vais préparer pour ne pas avoir des surprises parfois tu mets une mamie au feu quand tu finis de verser ligname à l'intérieur avec l'huile et les condiments que tu te rends compte que la mamie que tu as les petites dans ce sujet de surprise que je ne voulais pas voir j'ai directement mesurer d'abord dans la mamie avant de la sélectionner après ça je viens donc découper les tomates je vais faire le sauté du niam un peu comme les pommes sautées je vais venir découper les tomates mais sachez que je vais faire avec ce que j'ai on peut mettre bien plus vous pouvez mettre beaucoup plus de tomates beaucoup plus de condiments verts là je suis en train de mettre persil céleri beaucoup de boireaux basilic et un peu de cotille je vais découper tout ça pour écraser normalement il faut mettre un peu plus de tomates pour que les condiments verts pour que ça reste un peu rouge sinon les condiments verts vont un peu dominer sur la couleur de la tomate mais comme je vous dis j'étais en train de faire avec ce que j'avais à la fin mes condiments n'était pas très rouge donc après les condiments verts maintenant je mets les oignons après les oignons je vais venir sélectionner les épices la partie la plus compliquée chez nous quand on fait les recettes les épices en mesure à l'oeil même pour les repas les plus compliqués qui sont le cuir le tarot les bouillons les épices en mesure à l'oeil nos mamans nous ont formé ainsi c'est très difficile de vous dire les quantités exactes des épices à moins que quelqu'un sélectionne et vous montre voilà les quantités que j'ai prise par rapport à telle quantité de nourriture dont l'âge et le johnson j'ai le poivre blanc j'ai quelques clous de girofle j'ai le pb les rondelles et la feuille de laurier les feuilles de laurier je vais faire passer dans l'huile avec les oignons que je vais découper ensuite je vais mettre la tomate j'ai aussi mis vous avez vu la lèbre de province et l'anis vert les quantités c'est vraiment compliqué j'ai trempé les plus durs j'ai trempé poivre blanc rondelle pb indian sang pour que ce soit un peu mou au moment d'écraser j'ai aussi mis le piment j'ai mélangé tout ça pour envoyer écraser au moulin du quartier parce que je ne sais pas pourquoi à chaque rentrée c'est la deuxième fois bref que cela soit brisé je ne veux plus de ça ça fait deux fois qu'à la rentrée scolaire moulinex gâte ou bien mon mix ça fait deux fois là les enfants sont allés écraser au moulin du quartier après avoir mesuré dans mes ignames dans la marmite je vais venir verser dans la cuvette essuyer la marmite et poser au feu voilà les oignons que je vais utiliser avec la feuille de laurier déjà dedans voilà les condiments que j'ai écrasé là dans l'huile j'ai mis le mélange oignons feuilles de laurier j'ai laissé sécher un peu avant de verser directement tout mon mélange que j'ai écrasé ce n'est pas très rouge mais c'est pas bien grave on va laisser mijoter tout ça une fois que la tomate a séché que la tomate est bien cuit je vais venir faire goûter tous les ignames et verser dans la marmite ensuite je vais tourner et verser ma viande là j'ai pris les ignames blancs de 2500 la viande avait hausse de 2000 je voulais prendre le demi kilo mais pour cause de problème de monnaie il m'a dit madame prenez une fois pour 2000 dont j'ai pris pour 2000 la tomate j'avais à la maison mais on va dire la tomate autour de 300 le mélange des condiments poireaux et autres là autour de 200 francs on est déjà à 5000 ans s'il faut facturer les épices l'huile on est à près de 5500 voici mille pour cette petite mamie d'ignames vous comprenez à quel point 2023 est difficile avec l'inflation tout est cher une petite mamie de nourriture comme ça là il faut compter dans les 6000 francs cfa pour pouvoir manger et là encore il faut manger petit petit pour une famille de quatre membres ah oui les copines c'est des repas que je ne planifie pas beaucoup sur le mois parce que c'est très cher que ce soit igname sauté ou pomme sauté je ne planifie pas beaucoup sur le mois on va un peu essayer de jongler en mélangeant les repas chers et les repas moins chers question de faire plaisir à la famille on ne va pas seulement manger le couscous maïs gombo parce que tout est cher il faut qu'on équilibre pour tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'ici je vous dis merci merci beaucoup je m'appelle natalie je suis maman de trois filles je vis au cameroun je partage avec vous des vidéos de cuisine camerounaise motivation ménage astuces organisation et tout ce qui concerne la vie de maman si vous êtes nouvelle dans cette présentation c'est pour vous n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à partager donc voilà à quoi ça ressemble notre igname sauté j'espère que la recette est assez détaillée pour vous permettre de faire le vôtre si ce n'est pas assez détaillé je vous l'ai dit je fais comme je fais les paumes sautées et sur ma chaîne il y a aussi une vidéo de paumes sautées ces recettes et astuces pour vous permettre de varier votre alimentation et découvrir plusieurs univers là on est avec l'igname et aussi les amis vous m'avez demandé de partager avec vous ma recette d'igname sauté parce que je vous en parle souvent vous voyez souvent comment nous sommes même en train de manger les restes mais je ne vous ai jamais montré comment je fais vous pouvez aussi faire cette recette en découpant tout vous pouvez tout découper et écraser vos épices à la pierre ça sera toujours délicieux maintenant que tout est prêt je vais donc à les sévilles avec un reste de jus qu'on avait à la maison on va passer à table et on va déguster là je suis en train de découper pour elsa pour qu'elle puisse manger rapidement sans me perturber quand je serai assise sinon elle va me perturber quand je serai assise en train de manger et pendant que je mangeais donc bébé aussi s'est réveillé obligé de manger avec elle dans les bras quand on mange avec les bébés dans les bras comme ça faisons attention au repas qui chauffe j'ai une trace sur moi du repas qui chauffe que ma mère manger quand j'étais bébé alors les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager autour de vous pour que la chaîne puisse agrandir portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de motivation je compte sur vous bye bye